Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef, on se retrouve pour une petite trailer réaction, j'étais en train de bosser, peinard, faire des trucs, et là POP ! Je vois que le trailer de Madame Web a popé, donc on va en parler, hein, avant, petit instant d'autre promo bien sûr, alors, Isekaira ! Deux Beekravers dans un autre monde, deux jeunes dealers se retrouvent dans un monde d'Heroic Fantasy, se font Isekaiède, ils décident de monter un cartel au milieu des elfes, des nains, des gobelins et d'autres créatures magiques et bizarres, la campagne de précommande du roman léger, du light novel, à d'ores et déjà commencé, on frôle les 200% de l'objectif initial, je suis persuadé qu'on peut aller plus loin, je vous laisse le soin de consulter la page dans la description, oui ! Bon, sinon Madame Web, bon alors le projet il date, hein, je crois qu'il a été annoncé il y a 3-4 ans, dans le délire de Sony, de même s'ils ont légué, enfin s'ils ont prêté le perso de Spider-Man à Marvel, ils ont quand même décidé d'exploiter le filon, on a eu les calamiteux films Venom, le tout aussi calamiteux Morbius, et dans la foulée, d'ailleurs ils parlaient pendant un temps de nous faire un film Sinister Six, d'ailleurs qui allait être un bordel, parce que c'était censé être les Sinister Six qui mélangeaient à la fois les méchants du MCU et les méchants du Spider-Verse de Sony, c'est ce qui était un peu teasé à la fin de Morbius dans la scène post-générique, où tu vois le faucon du MCU qui arrive à recruter Morbius, on sait même pas trop pourquoi, parce que Spider-Man a priori n'existe même pas dans l'univers de Morbius, donc c'est très très bizarre, bref, et donc dans la foulée ils ont annoncé le film Madame Web, alors Madame Web, alors je suis loin d'être un spécialiste du lore de Spider-Man, il me semble que Madame Web c'est un genre de personne qui peut, qui a accès à la toile du destin, ou je sais pas quoi, il y a un délire comme ça, voilà, donc c'est un personnage important, oui et non, et donc ils ont décidé de faire un film autour de ce personnage, en incluant plusieurs autres speeders super-héros, speeders spider-woman, évidemment j'ai envie de te dire, rire patriarcal mais on s'en fiche, donc on va voir ce que ça va donner, mais là, déjà rien que, comme ça là, ça pue la merde, mais on va voir, franchement, il y aura peut-être une bonne surprise, on va regarder ce trailer ensemble, sans médisance aucune, bien sûr, let's go, bon comme d'habitude je mets pas le son à fond, parce que sinon, on va se faire Strike-Man, let's go, c'est parti, vf, ok, allez, d'accord, 8 secondes, qu'est-ce qu'il y a que ce truc, c'est quoi ça, c'est quoi, c'est un spider-man, c'est un vénome, qu'est-ce que c'est que ce truc, ok, alors c'est destination finale, heureux zéro, qu'est-ce que c'est ici ça, T'sais, le bon d'annonce, la voix off, enfin t'sais, 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 l'épisode de South Park en mode, comment il s'appelle, t'sais, machin, est une carotte, il va découvrir qu'être une carotte, c'est pas si facile, merde, c'est quoi cet épisode, je me souviens plus, tu te souviens, petit chef, tu sais, dans South Park, quand ils font des films avec, Rob Schneider, non, c'est ça, Rob Schneider, est une carotte, et la voix de l'abondance, c'est un peu le même délire, et il va découvrir qu'être une carotte, c'est pas si facile, bon bref, c'est un peu à l'ancien de l'abondance, pour l'instant, mais bon, soit même pas médisant, donc il attire ses pouvoirs, donc c'est pas trop quoi, il a failli se noyer, du coup, voilà. Ouais, d'accord. Ouais, c'est un acteur français, lui, je sais comment il s'appelle. Wouah, mais le nouveau, l'espèce de spider-make bizarre, là. D'accord. C'était quoi ça ? Elle a rien vu venir ? C'est pas, c'est pas comme ça que ça m'arrive. Voilà, allez. J'ai déjà vu cet homme. Alors c'est qui ? Ezekiel Symes. D'accord. Donc ouais, ils ont vraiment exploité tout le truc Spider-Man, sauf qu'il n'y a pas Spider-Man dedans, quoi. Allez, bon bah pourquoi pas. Il était en Amazonie avec ma mère quand elle étudia les araignées, juste avant qu'elle meure. Ah ouais, d'accord, il n'y a vraiment aucun rapport avec Spider-Man. Waouh. Waouh, tout est relié, le destin. Incroyable. Non. Putain, on dirait, on dirait, ouais, bon. Ok, donc il y a du costume de Spider-Machin. Oh là 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 là. Oh, sa mère. Ça sert à rien de mettre un costume, là, on voit la moitié de ta gueule. Te déguise pas, quoi. Ça sert à rien. Là, pareil, on les reconnaît. Pour voir l'avenir. Il essaie de changer le cours des choses. Damn, moi ! Il va falloir me faire confiance. Vous êtes prête ? Maintenant ! Ouais, tu te racontes, quoi. Peut-être un peu, ouais. Ah l'homme de Dieu. Oh, je veux pas faire le médisant. Je veux pas faire le médisant. Peut-être que ça peut être bien, mais sans déconner, t'as pas une vibe direct de DVD des années 2000, là, sans déconner? En vrai, de vrai. T'as pas une vibe un peu de ça? ils vendent quoi dans ce film ? Je comprends pas. Je comprends pas qu'est-ce qu'ils cherchent à vendre dans ce film. Surtout que... Je veux dire, Madame Web et le lore de Spider-Verse, tout ça, c'est quand même un truc niché de fous, tu vois. En vrai. Et là, les gens qui connaissent pas du tout, ils vont voir, mais attends, c'est quoi ce Spider-Man The Wish ? Tu vois ce que je veux dire ? Comment ils vont vendre ça ? Alors tu peux nous vendre Venom, c'est un méchant culte. Morbius, à la limite, tu peux nous le vendre. Bon, le film était éclaté, mais tu peux nous le vendre. Ça, ça va être compliqué ! Ça va être très très compliqué. Ça a vraiment pas l'air fou, il n'y a pas un plan stylé, il y a... Je sais pas ce qui... Je sais pas ce qu'ils essayent de faire, là. On va voir, peut-être que ça sera bien. Je vais aller le voir par confiance professionnelle, mais en vrai, c'était pas mon taf. Mais jamais je regarde ce truc. Et pas... Ah, j'entends tout de suite « Oh, c'est parce que le casting est fou féminin ! » Mais non, j'en ai rien à foutre de ça ! J'en ai rien à foutre ! Oh, j'allais sortir une dinguerie ! J'allais dire « Je regarde souvent des films avec que des femmes, ça me pose pas de problème ! » « Oh, putain ! » « Oh, putain ! » « Oh, là, là, là ! » « Je fais rire tout seul avec mes conneries ! » Mais en vrai, là, « Wow ! » Bon, en vrai, le film me vend rien, voilà. Il m'évoque rien. J'ai regardé tout le trailer en disant « Mais quel est le fuck ? » « Pourquoi vous faites ça ? » « Qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks ? » « Quelle est la proposition ? » « Quelle est la proposition ? » Je comprends pas c'est quoi la proposition qu'ils nous font. C'est un film où Spider-Man est le méchant, en gros, ça va être ça, quoi. Bon, bah, pourquoi pas ? Peut-être que ça sera bien, peut-être que ça sera pas bien. Mais connaissant Sony, ce qu'ils nous font ces derniers temps, voilà, faut s'attendre encore à la fin du film avec un teasing. Alors moi, je m'attends que le film va se vendre sur ses caméos, il va se vendre sur son post-générique. Tu vas voir un Miles Morales en live-action ou une connerie comme ça à la fin, ou tu vas voir Morbius, « Oh, là, ce n'est pas fini ! » Ou une connerie comme ça, ou Craven, ou peu importe. Qu'ils veulent faire un univers lié, donc à un moment donné, on va voir, parce que là, ça se passe à New York. Bon, on ne voit pas de Peter Parker toujours, je ne comprends pas. Peut-être qu'il y aura un lien, je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont nous faire encore la carabistouille de Morbius. Tu sais, Morbius, dans la promo de Morbius, ils avaient laissé planer le doute. C'est lié à Spice Norman, c'est lié à No Way Home ou pas ? Voilà. Au final, pas vraiment. Donc là, ils vont faire la même chose, je pense. Je sens qu'à la fin, tu auras un caméo de Venom, ou de Mike Morales en live-action, une connerie comme ça, ou Spider-Gwen. Ils vont mettre un truc, un truc qui, normalement, dans de bonnes conditions, nous aura excité, nous aura enjaillé, mais qui, là, va faire... Tu vois ? On verra bien ! Encore une fois, je ne veux pas être mauvaise langue. Loin de moi, cette idée. Mais force est de constater que le trailer est à la hauteur de ce que le projet suscitait. C'est-à-dire, même pas la curiosité. Ça a l'air anecdotique de fou. Voilà ! C'est tout ce que j'ai à dire sur ce trailer de Mananweb. Je vous laisse le son de faire un petit pouce bleu, un petit commentaire, et je vous dis à très bientôt sur Spatulebro pour de nouvelles petites vidéos qui a la passion vous guide. Oui ! Sous-titrage ST' 501